Bonjour les enfants ! La fin de l'année approche, c'est une période de fêtes et de retrouvailles. J'avais envie de vous faire un petit cadeau. Voici donc un conte que j'ai spécialement écrit et illustré pour vous. Le petit cheval qui rêvait de tirer le traîneau du Père Noël Chapitre 1er Le rêve de Flamme Flamme est un jeune cheval fougueux et endurant. Sa vie est paisible dans la ferme d'Arthur et Chloé. Il ne manque de rien. On le laisse souvent galoper et caracoler dans le pré et il en profite bien car il est très soucieux de sa forme physique. La nourriture est abondante et les autres animaux le respectent. Même le chien Yo-Yo qui adore effrayer les poules. Oui, mais voilà, Flamme s'ennuie. Il s'ennuie profondément. Il n'a rien à faire. Personne ne joue avec lui. Personne ne parle vraiment avec lui. Salut, ça va ? Il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Bof ! Et ça s'arrête là. Alors, la tête dans les nuages, Flamme se réfugie dans les rêves. Il s'imagine une autre vie, des voyages, des rencontres, des aventures. En ce moment, toutes les conversations qu'il entend traitent du même sujet. Noël et le Père Noël. Tout le monde écrit au Père Noël. Il a même vu des enfants lui parler sur leur téléphone. Et on pouvait voir les lutins et les reines en vrai. Des images trottent dans la tête du jeune étalon. Il se voit tirant le traîneau du célèbre vieillard avec quelques reines, bien sûr, tous derrière, mais lui devant. Au moins, il serait utile à quelque chose et ça changerait un peu les images habituelles. Sa décision est prise. Aujourd'hui, j'écris au Père Noël. Aussitôt dit, aussitôt fait. Yo-Yo, le chien, accepte même de déposer la précieuse missive dans la boîte aux lettres. Plusieurs jours ont passé et toujours pas de réponse. Rien ne va plus. Flamme déprime. Il ne caracole plus dans le pré. Il mange à peine et s'endort difficilement. Chloé s'inquiète pour lui. Elle pense qu'il a froid et dépose une couverture bien chaude sur son dos. Comme il adore les pommes, elle place une paire de sacoches de part et d'autre de la couverture et les remplit de ses fruits préférés qu'il peut attraper sans problème. Une caresse sur l'encolure, puis elle le conduit dans le pré et retourne à ses occupations. L'air triste, flamme croque distraitement une pomme. Quand il aperçoit au loin le vol ordonné d'un groupe doit cendrer. La chef de groupe tourne au-dessus du pré, puis se pose devant le cheval blanc. Tu t'appelles bien Flamme ? J'ai un courrier pour toi de la part du Père Noël. Au revoir ! lance-t-elle en rejoignant à Tireudel ses compagnes qui ont continué leur route. Éberlué et heureux à la fois, Flamme ouvre l'enveloppe en tremblant. Son cœur bat très vite. Il n'ose pas déplier la lettre. Il la regarde, la retourne. Quelle idée folle il a eue. Jamais le Père Noël n'acceptera. Après de longues minutes d'hésitation, il finit par lire le courrier. Puis il le relit plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien compris. Mon cher Flamme, ta lettre si pleine d'enthousiasme a retenu toute mon attention. Quelle idée originale et courageuse de proposer de tirer mon traîneau. Les reines sont tout à fait d'accord. Les lutins également et nous t'attendons avec impatience. Sache cependant que l'entraînement sera rude. Il fait froid au Pôle Nord et le traîneau chargé de tous les cadeaux est très lourd à tirer. À bientôt, Père Noël. Post scriptum. Avec cette lettre, tu trouveras un itinéraire et quelques adresses qui faciliteront ton voyage. « Le Père Noël m'a répondu, le Père Noël m'a répondu, le Père Noël m'a répondu ! » chante Flamme en galopant à toute allure dans le pré. Il rue, il saute, il exulte de joie. « Quelle mouche l'a piqué ? » demande le coq à la poule. « Moi, je ne sais pas, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup de mouches en cette saison. Tu le connais, il est souvent bizarre. « Mouc, mouc, mouc ! » Ça lui passera. Le soir même, Flamme attend avec impatience que tous les habitants de la ferme soient profondément endormis. Il guette le passage des nuages devant le disque lumineux de la lune. Sa couverture et les sacoches de pommes toujours sur le dos, il sort silencieusement de l'écurie. Au bout du chemin, il jette un dernier regard à la ferme qu'il a vu naître et se met à trottiner vers son rêve et les découvertes qui l'attendent. Il apprécie son voyage, les paysages très différents qu'il traverse et les belles rencontres qu'il fait à chacune de ses étapes. Le Père Noël a tout prévu. Les animaux qui le reçoivent sont au courant de son projet et l'accueillent très gentiment. Renard, surtout, déborde d'enthousiasme et trouve l'idée de flamme excellente. « Tu devrais raconter tes aventures sur les réseaux sociaux et réaliser un reportage de ton séjour chez le Père Noël. Tu as un conte ? » « Un... un conte ? » « Un... un conte ? » « Oui ! Je parie que tu n'as même pas de téléphone. » « Attends ! J'en ai un vieux qui traîne dans mon tiroir. Tiens, je te le donne. » « Tu vas faire le buzz et gagner plein d'amis avec un projet pareil. » Flamme remercie Renard. « Il est très intéressé et il a très envie d'avoir des amis. » Renard lui crée un profil et lui explique tout de A jusqu'à Z. Dès le lendemain, le jeune étalon tout fier commence à raconter son voyage et agrémente son conte cuicuitoc de photos plutôt réussies. Au bout de quelques jours et de plusieurs tempêtes de neige, le temps se calme et il arrive enfin dans le village du Père Noël. Le spectacle est féerique ! Sous les illuminations, la neige scintille de paillettes multicolores aux teintes pastelles. Des mélodies carillonnantes se font écho au rythme du balancement des arbres sous le vent. Des ateliers de fabrication de jouets joliment décorés de dentelles de bois grouillent de lutins qui s'affairent et remarquent à peine le nouveau venu. C'est un reine qui vient à la rencontre de Flamme. Avec un large sourire, il souhaite la bienvenue au petit cheval et le conduit jusqu'à la maisonnette du Père Noël. Bonjour Flamme, tu as fait bon voyage ? Viens te réchauffer près du feu. Nous savions que tu arriverais ce soir et nous t'avons préparé un bon repas. Demain, je te présenterai aux reines et aux lutins puis nous commencerons l'entraînement. Le Père Noël et Flamme discutent longuement puis le cheval blanc s'endort d'un sommeil profond émaillé de rêves doux et chaleureux. Chapitre 2 Au village du Père Noël Le lendemain matin, Flamme fait la connaissance des lutins et des reines qui travaillent avec le grand magicien de Noël. Tous l'accueillent avec bienveillance et on lui offre de délicieuses friandises. Il visite les ateliers de fabrication de jouets et le service de traitement du courrier. Des montagnes de lettres d'enfants de tous les pays du monde sont lues, triées puis acheminées vers les ateliers selon les types de cadeaux souhaités. Des lutins qui parlent toutes les langues sont chargés de la communication numérique et préparent les dossiers qui aident le Père Noël à répondre aux petits soit par écrit soit en vidéo. Flamme est très impressionnée. Vous arrivez à répondre aux souhaits de tous les enfants ? à ceux qui nous écrivent oui dans la mesure du possible. Quand les listes sont très longues il faut faire des choix car les jouets doivent être partagés entre tous les enfants du monde. Parfois nous ne pouvons pas fabriquer certains jeux car le matériel nécessaire n'est pas disponible. Oh ! Il y a aussi des enfants qui souhaitent des choses qui n'existent pas encore. L'année dernière par exemple une fillette a demandé un igloo télécommandé. Les petits ont souvent de bonnes idées et l'année suivante nous nous lançons dans de nouvelles fabrications. Parfois des petites filles ou des petits garçons formulent des vœux qui nous déchirent le cœur. Ils nous demandent de l'aide pour que la guerre s'arrête dans leur pays pour que leurs petits frères et sœurs puissent enfin manger à leur faim ou que leur ville ou leur village ait de l'eau potable. D'autres souhaitent que leur papa ou leur maman guérisse de graves maladies. Hélas ! Je ne peux pas exaucer ces vœux. Ce n'est pas en mon pouvoir et cela me rend triste. J'essaie d'intervenir mais je ne réussis pas souvent. Le petit cheval est tout remué par ses nouvelles. Lui aussi aimerait faire plaisir aux enfants et il se sent plein d'énergie et d'enthousiasme pour débuter l'entraînement. Pendant la visite, il a pris des photos et décide de les envoyer sur son compte Kui Kui Tok. Le père Noël lui a même proposé de faire un selfie avec lui. Vite, vite, il publie quelques postes. Tout l'après-midi jusqu'à la nuit tombée, il s'entraîne à tirer les traîneaux. D'abord seul avec un petit traîneau vide puis avec un traîneau plein de colis ensuite en compagnie d'un renne puis de deux. Il pensait que ce serait facile mais la neige est épaisse et le traîneau instable surtout dans les descentes. Il a les jambes frigorifiées et douloureuses mais il ne dit rien et continue courageusement. Tout le monde applaudit ses performances et ça le rend heureux. Le soir, il consulte son réseau social. Plusieurs dizaines de milliers d'animaux ont vu ses postes et ajouté des cœurs. Flamme est tout joyeux et partage cette bonne nouvelle avec les reines et les lutins. Regardez, regardez, il y a plein de viewers sur mon compte Cui-Cui-Toc. J'ai plusieurs milliers d'amis qui ont liké mes postes. Des reines se regardent interloquées et ils ne comprennent pas ce jargon. D'autres leur donnent des explications. Tu as des milliers d'amis ! Mais c'est formidable ! Et tu les connais tous ? Demande un des reines admiratif. Euh, non, je ne les connais pas vraiment. Peut-être quelques-uns, je ne sais pas, ils ont des pseudos. Et puis, ça ne fait pas très longtemps que j'envoie des postes. Ben, comment tu sais que ce sont tes amis, alors ? Ben, ils ont mis des cœurs qui sourient. En voyant les regards surpris et dubitatifs de ses compagnons, Flamme s'empêtre un peu dans ses explications. Mais le Père Noël intervient pour annoncer l'heure du repas. Le lendemain, le petit cheval est moins concentré. Il s'interrompe sans cesse pour consulter son téléphone. Il veut absolument faire de nouvelles photos et vérifier si le nombre de likes a augmenté. Ses compagnons commencent à s'énerver. Puis, la catastrophe survient. Malgré le refus des reines, Flamme veut faire un selfie avec eux pendant qu'ils tirent le traîneau officiel. mais patatras ! Il trébuche et entraîne plusieurs reines dans sa chute. Le traîneau se retourne, un patin se brise. Tous les cadeaux bien rangés dans l'ordre de la tournée sont éparpillés dans la neige et un reine a le nez cassé. Par chance, le Père Noël est sain et sauf. Cependant, il est mécontent et déçu par l'attitude du jeune cheval. Flamme s'excuse auprès de ses compagnons mais il doit réparer les dégâts qu'il a commis. Il y passe la nuit. Heureusement pour lui, un lutin lui vient en aide. Mais lutin, tout en réparant le patin brisé, lui conseille gentiment. Tu devrais laisser ton téléphone dans l'écurie et te concentrer. Le jour de Noël approche. Nous avons une mission importante. On ne peut pas se permettre de rater la distribution de jouets. Les petits attendent ce jour avec joie et impatience. Pense à eux. Flamme trouve que le lutin a raison. Par contre, il lui semble injuste de devoir tout ranger et réparer sans les reines. Après tout, s'ils avaient accepté de faire la photo, il n'y aurait sans doute pas eu d'accident. Le jour suivant est déterminant pour le cheval blanc. Il s'agit de savoir s'il saura faire voler le traîneau. Une parfaite coordination des animaux est indispensable à cet exercice. Il faudra planer au-dessus des toits sans rien abîmer et s'arrêter à l'endroit le plus favorable à la livraison des cadeaux. Flamme veut absolument réussir. Il aimerait regagner la confiance des reines qui lui en veulent beaucoup et ne lui adressent plus la parole. Trois essais sont réussis. Mais au quatrième, le téléphone du jeune étalon se met à vibrer à répétition et cela agace tout le monde. Flamme veut l'arrêter et fait un faux mouvement qui manque de faire à nouveau chavirer le traîneau. Le père Noël redresse la situation in extremis et tout le monde rentre au village. Les reines sont mécontents. Le vénérable vieillard fronce les sourcils. Plus personne ne regarde de Flamme qui se dirige tout droit vers l'écurie, honteux et en larmes. Il aurait dû écouter les conseils du lutin. Seul dans son box, il ne peut s'empêcher de regarder son compte cuicuitoc. Ah ! Malheur ! Catastrophe ! Les cœurs mécontents sont plus nombreux que les cœurs contents. Le public se déchaîne. Des commentaires de soutien et d'autres désapprobateurs ou insultants ont fleuri sur son compte. Inadmissible ! Seules les reines doivent tirer le traîneau du Père Noël. Il faut respecter les traditions. Pas de chevaux pour tirer le traîneau. Plutôt des ânes ou des bœufs. Non à la discrimination. Pas de privilège pour les reines. Bravo Flamme ! L'association des chiens de traîneau se fait un plaisir d'offrir ses services au Père Noël pour remplir cette importante mission. Signé les vrais seuls professionnels. Pouh ! Le Père Noël devrait vivre avec son temps et utiliser un avion pour distribuer les cadeaux. Un avion ? Jamais ! Pensons à la planète et au bilan carbone. Le Père Noël n'a pas besoin de vos conseils. Il est assez grand pour savoir quoi faire. Tu parles ! Vu l'âge qu'il a, il doit être complètement gaga ! Comment arrêter tout cela ? Flamme a une idée qui lui semble géniale. Le jour précédent, lorsque le traîneau s'est renversé, l'appareil photo de son téléphone s'est mis en mode rafale et une série de photos qu'il trouve très drôle a été prise. On y voit la chute des reines et le gros nez cassé de runes. Il décide de les publier pour que cesse les disputes et les polémiques sur son compte. Quand c'est drôle, ça réconcilie tout le monde, pense-t-il. Mais dans la nuit, les cuicuis reprennent de plus belle. Certains insultent Flamme qui a publié des photos humiliantes pour les reines. D'autres trouvent cela tellement drôle qu'ils ont retravaillé les images et rendu les amis du Père Noël encore plus ridicules. Flamme est désespérée. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Il écrit une lettre d'excuse déchirante au Père Noël, aux reines et aux lutins. Il la pose dans son box, prend ses affaires et quitte tristement le village enchanté. Le beau rêve s'est transformé en cauchemar. Le petit cheval s'éloigne dans le froid par une nuit sans lune sous la neige qui tombe à gros flocons. Chapitre 3 Le secret Flamme avance depuis des heures dans la nuit. Il fait si froid que ses larmes forment de petites perles de givre qui l'empêchent de voir où il se dirige. Il se souvient qu'il doit traverser une forêt mais il ne la trouve pas. Il glisse, ses jambes sont gelées, il a du mal à progresser. Son estomac se lamente bruyamment et lui rappelle qu'il n'a pas dîné. Dans ses sacoches, il ne reste qu'une pomme mais elle est durcie par le froid et immangeable. Il continue d'avancer les yeux mi-clos en regardant le sol. Il lui faut enjamber des troncs et des racines. Tremblant de faim et de froid, il a le sentiment qu'il est arrivé dans un bois. avant de s'écrouler, épuisé dans la neige glacée, Flamme a le temps d'entrevoir une petite maison qui ressemble à celle de la sorcière d'Ansel et Gretel et deux petites lueurs vacillantes qui volent dans sa direction. « Regarde, Célim, le petit cheval se réveille enfin ! » dit une voix douce tandis que des mains caressent la crinière blanche de flamme. « Ah ! Bonjour, petit cheval ! Tu nous as fait peur, tu sais. Tu as dormi pendant trois jours. Comment te sens-tu ? » J'ai faim et soif. « Oh ! Mais c'est une excellente maladie ! Tu peux te lever ? » Le jeune cheval fait oui de la tête. « Bien ! Viens t'installer près de la table. Nous t'avons préparé de quoi te restaurer. » Flamme découvre l'intérieur chaleureux d'une jolie petite maison de bois. Un bon feu brûle dans le poil. Le chat de la maison regarde le cheval en clignant des yeux et en ronronnant. « C'est Ramina Grobis qui nous a avertis de ta venue. Il était très insistant et nous a convaincus de sortir sous l'averse de neige pour voir ce qui se passait. » Flamme remercie Ramina Grobis et les jeunes gens. Ils font connaissance. Tout en mangeant, Flamme raconte une partie de son histoire, mais sans mentionner les épisodes cuicuitoc, car il a honte de ce qu'il a fait. Il préfère mentir. Pour expliquer sa présence dans le bois, il invente une histoire d'entraînement et de cadeaux perdus dans la neige qu'il essayait de retrouver. Violette et Célim se présentent. Ils adorent ce bois, car il ressemble aux forêts dans lesquelles ils ont vécu quand ils étaient petits. Violette y retrouvait souvent sa mère grand. Elle a appris à bien connaître les animaux et les plantes. Célim a grandi avec ses six frères. Ses parents étaient bûcherons. Le jeune couple a construit et habite la petite maison dans les bois depuis cinq ans. Célim est garde forestier et menuisier. Il entretient cet espace boisé. Violette cultive leur petit jardin. Elle est spécialiste des plantes médicinales et c'est elle qui a soigné Flamme. Elle travaille à la pharmacie du village deux jours par semaine et vend leurs fruits et légumes au marché du printemps jusqu'au début de l'hiver. Le jour de Noël approche. Tu es presque rétabli. Si tu le veux, nous te ramènerons au village du Père Noël. Il doit te chercher et s'inquiéter pour toi. Et toi, tu as sûrement envie de voir ton rêve se réaliser. Non, non merci, c'est gentil. Je vais lui envoyer un message pour le rassurer. puis de toute façon, je ne me sens pas assez en forme pour tirer le traîneau du Père Noël. Les jeunes gens sont un peu surpris par cette réponse mais ils ne font aucune remarque. Ils indiquent juste aux jeunes chevals qu'il n'y a pas de réseau dans cette petite forêt et qu'il faudra monter sur une colline qu'ils lui montrent par la fenêtre. Flamme peut à nouveau marcher. Célim et Violette lui font visiter la maison et les bois environnants. La demeure n'est pas très grande mais bien agencée et chaleureuse. Célim est un artiste. Les meubles qu'il a fabriqués sont originaux et magnifiques. On se sent bien chez eux. Violette montre son jardin extérieur en sommet et en cette saison puis son jardin d'hiver dans une grande verrière. Elle y fait pousser toutes sortes de plantes et même quelques légumes. Elle a aussi une grande bibliothèque remplie de livres et de contes de tous les pays. Flamme est émerveillée. J'ai toujours aimé les contes. Une vieille dame qui habitait un peu plus loin dans la forêt avec cette amie m'a fait cadeau de tous ses livres. J'en prends soin et si cela t'intéresse je te lirai des histoires ce soir. Le petit cheval est ravi. Lui aussi il adore les histoires. D'ailleurs il a lui-même sans trop savoir pourquoi l'impression d'être plongé dans un conte. Quelques jours ont passé. Le jeune étalon se sent heureux. Il est totalement rétabli et il aide ses limes à entretenir la forêt. Il tire le traîneau rempli de bois que le jeune homme a fabriqué pour lui. Ensemble ils vont emporter dans les fermes voisines. Flamme a beaucoup de succès auprès des enfants qui le couvrent de caresses. Il les emmène en promenade sur son dos ou dans le traîneau. Certains soirs tout le monde se retrouve au coin du feu dans la petite maison de Célim et Violette pour partager les plats apportés par chacun et pour écouter ou conter des histoires. Un jour Flamme se décide à dire la vérité aux jeunes gens qui sont si gentils avec lui. Il doit prendre son courage à deux sabots car il craint leur réaction. Ils vont sûrement penser qu'il est égoïste, méchant et en plus menteur. Alors il les emmène sur la colline et leur raconte sa véritable histoire. Il montre les horribles postes qu'il a publiés sur CuiCuiToc et les épouvantables commentaires qu'ils ont déchaînés. Convaincu que Célim et Violette ne voudront plus le voir après cet aveu, il leur annonce qu'il va rentrer dans la ferme d'où il vient. « Je vais jeter ce maudit téléphone ! » conclut le jeune cheval. Après un silence, Célim prend la parole. « Merci, Flamme, d'avoir partagé ton secret avec nous. Il devait peser sur ton cœur et c'est courageux de l'avoir révélé. Ne jette pas le téléphone. Cette expérience t'a appris qu'il faut avant tout réfléchir à l'usage qu'on en fait. Quant aux réseaux sociaux, ils peuvent favoriser de merveilleux élans de solidarité. Un jour, la petite Anna qui habite près du ruisseau et que tu trouves si drôle et si gentille te racontera peut-être son histoire. Sans les réseaux sociaux, elle ne serait plus de ce monde. J'ai honte de ce que j'ai fait et des photos horribles que j'ai envoyées. Le pauvre Rune doit être triste. Le Père Noël doit me détester. Et si tu envoyer un poste pour expliquer que tu regrettes d'avoir publié ces photos et de ne pas avoir pensé au mal que tu pourrais faire aux reines et au Père Noël. Tu as oublié que tu étais invité au village pour réaliser ton rêve. Le plus important, c'était ce cadeau merveilleux, pas des cœurs laissés par des inconnus sur un réseau social. Peu importe les commentaires qui suivront. L'essentiel, c'est le message que tu enverras au village du magicien de Noël. « Bon, ce soir justement, c'est le réveillon de Noël ! » « Nous allons fêter cela. Qu'en dis-tu, Flamme ? » « Je vais faire quelques courses pour le repas. » « Tu sais, on a tous des petits secrets. à tout à l'heure ! » lance Violette en enfilant son manteau rouge et les bottes de Célim. Jamais Flamme n'a passé d'aussi beaux réveillons. Il ne s'était jamais senti aussi bien. Un moment, aux environs de minuit, au milieu des rires et des chansons, il a cru entendre un teintement de grelots et des crissements sur la neige. Ramina Grubis aussi a entendu. Il s'est levé brusquement et a cligné des yeux en direction du petit cheval. Sur le seuil de la porte, quatre cadeaux étaient posés dans une grande hôte sur une montagne de friandises. En ouvrant son paquet, Ramina Grubis a découvert une douillette couverture pour son panier. Flamme, Violette et Célim ont reçu le même cadeau. Un album racontant cette histoire. dans celui de Flamme, il y a une photo du Père Noël, des reines et des lutins avec ce message. Nous t'attendons l'année prochaine. Le lendemain, sur la proposition de Flamme, Célim et Violette ont attelé le traîneau pour apporter à tous les enfants du voisinage les friandises offertes par le Père Noël. Encore un beau moment de bonheur et de partage. Le jeune cheval a découvert les valeurs de l'amitié. Il a toujours la tête dans les nuages mais il croit très fort au pouvoir de certains rêves. Si chacun s'attachait à cultiver son jardin pour en partager les fruits avec ses voisins proches ou lointains, le monde serait meilleur et plus serein pense-t-il en souriant. On raconte que Flamme vit toujours auprès de ses amis. Ainsi s'achève cette histoire. Peut-être saurons-nous l'année prochaine ce qu'est devenu Flamme. Passez un joyeux réveillon. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à vous et à tous ceux que vous aimez. À bientôt ! Sous-titrage Sous-titrage